Alors là nous sommes à Phong Nha. Alors Phong Nha c'est un petit parc, enfin petit, non, parce qu'il fait 116 000 hectares. C'est un parc national aussi au Vietnam. Alors il date de, il y a plus de 400 millions d'années. Il est très connu pour toutes ces grottes, il y a plus d'une dizaine de grottes. Il faut savoir qu'elles ne se visitent pas toutes. Et notamment la plus grande du monde ne se visite pas vraiment, parce qu'en fait il faut réserver plus d'un an à l'avance. Ça coûte combien ? 3 000 dollars, et oui. Et ici elle a été découverte en 2009, la plus grande grotte du monde. Il faudrait qu'il y ait un Boeing 747 qui pourrait voler à l'intérieur ou on pourrait y foutre la tour Eiffel. Voilà, mais c'est vrai que 3 000 dollars, bah c'est pas dans le budget. En plus c'est de la spéléo, il faut faire 5 jours, 4 nuits. Donc clairement c'est pas pour nous. Par contre il y a des grottes accessibles. Et super belles. Vraiment très belles, ouais. Donc c'est parti, on va en visiter une première, on a pris un petit scooter. On est parti avec Enzo et un compagnon de voyage canadien. Et donc on est tous les 4, on est parti sur la route et on va voir cette grotte du paradis. Première étape, c'est parti. C'est parti. Alors sur la route, on s'est arrêté à un jardin botanique. On sait pas trop ce que ça va donner. On va voir s'il y a des belles plantes ou des belles fleurs. On va voir s'il y a des belles plantes. On va voir s'il y a des belles plantes. On va voir s'il y a des belles plantes. On va voir s'il y a des belles plantes. On va voir s'il y a des belles plantes. Après une petite route bien sympathique à travers les collines verdoyantes et les petites routes tarabiscotées, nous voilà arrivés à la grotte du paradis. On est content. On a fait pas mal de grottes depuis le début de ce tour du monde. Et alors celle-ci, elle est vraiment sympa parce qu'elle est bien bien éclairée. Donc on peut voir qu'il y a des stalactites et des stalactites. Assez incroyable. Alors cette grotte, elle est juste incroyable. On pense que c'est la plus belle qu'on ait faite pendant le tour du monde. Pourtant, c'est pas la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501